Le Seigneur Oui, bien aimé dans le Seigneur, je viens vous saluer premièrement dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour vous apporter ce message qui consiste à annoncer les assises que nous dénommons Concilium 2018, qui se tiendront à Rotterdam, aux Pays-Bas, autrement dit en Hollande, du samedi 11 août au dimanche 12 août 2018. Je vais m'étaler à vous expliquer d'abord en quoi consiste cette action que nous appelons le Concilium 2018. Le mot Concilium premièrement signifie simplement une réunion, et ce mot Concilium dit en français, c'est Concile, c'est-à-dire, c'est une réunion, une assemblée qui se tient entre ministres de Dieu, disciples de Jésus-Christ, dans le seul but de siéger pour des questions internes en rapport avec l'Église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et pour, en fait, tracer les grandes lignes, n'est-ce pas, de la marche dans la maison du Seigneur. Alors, ce Concilium est une action que le Seigneur a donnée à nous, ses serviteurs, de pouvoir, n'est-ce pas, activer dans le corps de Christ. Et le Concilium est une action qui se tient une fois par an et dans différents pays. Le Concilium 2017 s'est tenu en Belgique, dans la ville de Tournaute, et le Concilium 2018, comme vous le voyez, se tient cette année à Rotterdam, en Hollande. Le Concilium est, en fait, une activité de l'Église, corps de Christ, de tous les disciples de Jésus-Christ, venant de partout, pour se mettre ensemble et faire une introspection collective, c'est-à-dire, l'Église se retrouve pour s'examiner soi-même et voir si elle est toujours dans la foi ou en train de respecter, n'est-ce pas, les règles du travail que le Seigneur lui a donné. Et c'est une occasion pour nous, en tant que corps de Christ, de nous prendre nous-mêmes en charge et de regarder dans la parole de Dieu comme regardant dans un miroir pour voir, n'est-ce pas, les choses qui vont dans le corps de Christ et les choses qui ne marchent pas, afin d'implorer la grâce de Dieu et d'arriver à des résolutions qui seront des recommandations pour que le corps de Christ puisse revenir, n'est-ce pas, dans la volonté que le Seigneur a tracée pour lui. Nous savons que, dans ces derniers temps, les choses sont devenues très, très compliquées et difficiles pour l'Église. La réputation de l'Église est en jeu parce que, par-ci, par-là, nous entendons qu'il y a des choses qui se disent, qui se font dans l'Église et par ceux qui sont supposés être de l'Église qui ne font pas la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous recommande donc de tenir des assises de ce genre pour que nous puissions nous-mêmes commencer d'abord à régler ce qui ne va pas dans la maison de Dieu. Et cela revient à dire que le Seigneur aimerait donc que ce corps qui est à lui puisse être ce corps qui se prépare à sa rencontre, que le corps de Christ se prépare à l'enlèvement. Et comment est-ce que ce corps se préparera à cet enlèvement ? En prenant soin de lui-même, en rectifiant son tir et en faisant exactement la volonté, n'est-ce pas, du Seigneur. C'est ainsi que nous avons cette action qui s'appelle Concilium, Concile en français, qui signifie réunion spéciale, dans la mesure où elle est une réunion qui ne concerne que ceux qui sont de l'Église pour parler des choses de l'Église et pour rectifier les choses dans l'Église, corps de Christ. Alors, le Concilium 2018 qui va se tenir à Rotterdam, en Hollande, est une action qui va connaître la participation de beaucoup d'orateurs. Parce que nous essayons de faire en sorte qu'il y ait des gens, n'est-ce pas, qui viennent de partout pour que la représentativité soit effective. Donc, cette fois-ci, nous avons un thème qui est le thème général du Concilium 2018 et ce thème général du Concilium 2018 s'intitule, comme vous allez, n'est-ce pas, voir sur les flyers ou bien les leaflets ou bien les tracts qui sont en train de circuler, n'est-ce pas, le thème principal, c'est donc l'Église des missionnaires ou des missionnaires. En d'autres termes, pour expliquer un peu ce thème, est-ce que l'Église de Jésus-Christ, qui est supposée être l'Église en mission ou l'Église des missionnaires, est-elle toujours celle-là ou est-elle devenue une Église des missionnaires, c'est-à-dire qui a démissionné, qui ne fait plus le travail que le Seigneur lui a dit de manière convenable ou bien qui a carrément cessé de le faire. à voir ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qui se fait dans l'Église, à voir les plaintes qu'on a, n'est-ce pas, dans notre environnement, chacun pour sa part, on croirait que l'Église est vraiment dans une période de turbulence incroyable. incroyable. Et ceux qui sont dans l'Église et qui sont vraiment de Jésus-Christ devraient prendre la chose à cœur comme en son temps, notre prédécesseur, l'apôtre Paul, a bel et bien dit qu'il serait tellement assiégé et triste par rapport à tout ce qui se passe dans les Églises. Donc, ce n'est pas un problème qui est nouveau, c'est un problème qui a déjà eu aussi, n'est-ce pas, dans les temps anciens, mais à chaque fois qu'il y avait des difficultés dans le corps de Christ ou bien dans l'Église, ceux qui sont dans l'Église prenaient la responsabilité de se mettre en sable, de parler et, n'est-ce pas, de trouver des résolutions qui, n'est-ce pas, rendraient gloire à Dieu. Et nous avons vu que dans Actes des Apôtres, chapitre 6 du 1er verset jusqu'au verset 6, il y avait eu, n'est-ce pas, un malentendu ou bien, n'est-ce pas, des plaintes entre Hébreux et Hélénites dans la parole de Dieu par rapport à la distribution des pains. Alors, la bonne résolution venue de la part des Apôtres, c'était que la communauté devrait se choisir cet homme rempli du Saint-Esprit et recevant un bon témoignage pour que ces hommes-là puissent s'occuper, n'est-ce pas, de partager le pain au table pendant que les Apôtres se concentraient sur la prédication de la parole et sur, n'est-ce pas, le service de la prière. C'était une bonne résolution qui aurait plu à tout le monde et qui aurait même permis le déclenchement du service des diacres dans le corps de Christ qui n'y avait pas auparavant. Donc, c'était une bonne chose. Et nous verrons encore un peu plus tard dans Actes des Apôtres, chapitre 15, n'est-ce pas, que les Apôtres se seraient réunis au Concile de Jérusalem pour trouver des résolutions par rapport à des questions qui se posaient sur les gens qui recevaient le Seigneur Jésus-Christ mais qui étaient, en fait, païens par rapport, par exemple, à la circoncision, etc. Donc, il y a eu des résolutions qui ont été énoncées lors de ce Concile de Jérusalem qui auraient permis qu'il y ait, n'est-ce pas, une bonne continuité dans le Seigneur. De notre temps aussi, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des problèmes qui surgissent et c'est de notre responsabilité de continuer à faire comme nos prédécesseurs à chaque fois que ça ne marche pas, à chaque fois que ça ne colle pas, les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ dans l'intérieur du corps et c'est par la grâce de Dieu et, n'est-ce pas, par la conduite du Saint-Esprit à se prendre en charge et à prier le Seigneur et à demander les nouvelles directives du Seigneur pour que la situation concernée puisse être débloquée et que la marche de l'Église puisse continuer convenablement. Ainsi donc, nous avons pour thème cette fois-ci, comme je l'ai dit, l'Église des missionnaires ou des missionnaires. Est-elle toujours celle des missionnaires ou est-elle devenue celle qui a démissionné, donc qui ne fait plus son travail ou qui fait ce travail de manière non conforme à la volonté de son Seigneur ? Et ce thème est donc abordé en sept sous-thèmes. Nous avons différents plans que nous allons donc aborder. On va aborder le même thème sur le plan marital. Nous voyons de nos jours aujourd'hui que les couples chrétiens ne tiennent pas bon. Il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de questions sur le domaine du mariage. Et nous allons aborder le même thème sur le plan de l'évangélisation. Quand on parle de l'évangélisation aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est au juste ? Est-ce que nous sommes en train de faire cette évangélisation selon la volonté du Seigneur, du plus près au plus loin, parce que le Seigneur dirait que nous serons ces témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ? Ou sommes-nous toujours en train de tourner en rond dans nos petits ghettos où nous sommes en train de traiter dans nos propres cultures et nous ne sommes pas allés au-delà de ce qui nous serait familier ? Nous allons traiter ce thème sur le plan de la succession ministérielle. Est-ce que l'Église est en train de prendre ses dispositions pour assurer que les générations qui viendront après puissent aussi avoir la bonne nouvelle, le bon message, la bonne nourriture au temps convenable ? Est-ce qu'il y a des ministres de Dieu qui sont convenablement préparés pour prendre la relève dans le futur ? Ou bien dans les églises, nous avons souvent des pasteurs ou bien des maîtres d'orchestre qui s'accrochent à la chair et qui ne pensent pas qu'ils passeront et qu'il faudrait bien que la relève puisse être préparée. Nous parlerons de ce thème sur le plan du discipola parce que le Seigneur nous a bel et bien dit que nous avons à aller et à faire n'est-ce pas des disciples dans le monde. Avons-nous fait des disciples dans les églises ? Qui sont dans nos églises ? Qui occupe les chaises dans nos églises ? Qui remplissent nos églises ? Sont-ils des disciples ? Est-ce que le discipola est prôné dans l'église ou bien nous avons aujourd'hui dans la plupart des cas des visiteurs d'églises ? Nous allons parler de ce même thème sur le plan organisationnel. L'église de Jésus-Christ est un organisme organisé. Alors, est-ce que cet organisme qui vit, qui a la vie en lui, est-ce que cet organisme est en train de fonctionner de manière coordonnée selon que le Saint-Esprit y est en train d'habiter ? Nous allons aborder le thème sur le plan socio-financier. Qu'est-ce que l'église est en train de faire par rapport à sa responsabilité vis-à-vis de ceux qui la côtoient et de ceux, n'est-ce pas, qui devraient la rejoindre ? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des initiatives à l'interne ? Est-ce qu'il y a des initiatives de l'église vis-à-vis de la société environnante ? Ou bien l'église est complètement coupée de la réalité qui lui est à côté ? Alors, nous allons aussi aborder ce thème sur le plan doctrinal. nous voulons connaître les limites et, n'est-ce pas, les débordements par rapport à la saine doctrine. Quand on parle de la saine doctrine, nous voulons comprendre quelles sont les limites de la saine doctrine, à partir de quand il y a débordement. Et nous voulons traiter, n'est-ce pas, ces sous-thèmes-là. Et ces sous-thèmes seront donc abordés par des éminents orateurs que le Seigneur nous a, n'est-ce pas, recommandés. et pour cette fois-ci, n'est-ce pas, pour ceux qui ont reçu des flyers ou bien des leaflets ou des tracts de ce genre, nous avons des orateurs qui nous viennent de partout. De la France, cette fois-ci, nous aurons, n'est-ce pas, la participation du docteur Lévi-Lola Jackson-Oualelou qui était déjà avec nous en 2017 en Belgique. Et pour l'Allemagne, nous aurons le docteur Kani, Ouakani, qui est l'initiateur et le directeur de l'Institut théologique et biblique de Borum. Et toujours de l'Allemagne, nous aurons l'apôtre Nestor Ouembolua qui est à Munich. Et pour la Hollande, nous aurons, n'est-ce pas, ceux qui ont été dans les premières heures de l'Évangile dans ce pays-là. Nous avons donc le pasteur Pyrogé qui réside à Rotterdam. et nous avons en fait aussi le docteur Richard qui est le président de la pastorale en Hollande. Et à cela, n'est-ce pas, votre humble serviteur, le bishop Moses Pelloducristo, se devrait joindre à eux pour que nous puissions aussi aborder, n'est-ce pas, quelques thèmes avec eux ensemble. Voilà donc les orateurs principaux. Mais le concilium est une activité assez spéciale dans la mesure où les invités ont la possibilité de participer et de partager aussi leurs avis. C'est-à-dire après l'exposé d'un orateur, on tient des ateliers et dans les ateliers, les participants à la conférence donnent leurs avis. Il y a des échanges, des exhortations, des questions et des réponses pour qu'on puisse arriver à des résolutions que nous allons rendre publiques et lancer dans le monde entier sur les réseaux sociaux pour que, n'est-ce pas, le son de trompette puisse arriver partout dans le corps de Christ. Et donc, voilà pour ce qui est du thème, des sous-thèmes et aussi, n'est-ce pas, des orateurs principaux. À part cela, puisque c'est une rencontre des enfants de Dieu et du corps de Christ, une grande action qui se tiendra une seule fois à Rotterdam et cette année du 11 au 12 août 2018, nous aurons la participation de plusieurs bien-aimés que le Seigneur a bénis dans le domaine de la musique, dans le domaine de la chanson et nous aurons donc, n'est-ce pas, la sœur Pascale Moukouna-Troué et Boula qui nous vient de Londres qui va être là pour, n'est-ce pas, bénir le peuple de Dieu et nous aurons la participation de la sœur Mimi Makandalele qui est aussi en Hollande à Maastricht qui sera des nôtres. Nous avons aussi la participation de maman Dada Nzimbu qui est, n'est-ce pas, aussi l'une des personnes qui seraient des nôtres au Concile 2018. Nous avons le frère Merson Mbwemwe qui sera là et qui va aussi sûrement s'occuper du peuple de Dieu par rapport à la louange et nous avons le pasteur Vina Omanji qui sera aussi de la partie pour accompagner le peuple de Dieu dans cette action sans oublier aussi, n'est-ce pas, la chorale Corozola Hollanda qui sera là pour aussi agrémenter ces moments de communion fraternelle qui se tiendraient donc à Rotterdam en Hollande. Où se tiendrait le Concilium ? Le Concilium 2018 se tiendrait dans la salle de conférence de l'immeuble n'est-ce pas, appelé Engels à Rotterdam. C'est un immeuble très connu, un complexe n'est-ce pas, très connu avec une salle de conférence n'est-ce pas, en son sein et cet immeuble, ce lieu qui est appelé Engels se trouve juste à côté de la gare centrale de Rotterdam. Donc, quand vous arrivez, que ce soit en train, en voiture ou comment vous arrivez, vous allez droit vers la gare centrale de Rotterdam. Et arrivé à la gare centrale de Rotterdam, vous avez un immeuble immense à côté et c'est dans cet immeuble-là qui s'appelle Engels où se tiendra, n'est-ce pas, le concilium dans la salle de conférence. Donc, nous vous attendons là et nous serons très ravis de vous avoir parmi nous. Voilà, bien aimé, les informations que nous avons tenues vous communiquer par la grâce de Dieu dans ce beau cadre, n'est-ce pas, que le Seigneur a mis à la disposition du corps de Christ, ce beau cadre de Pactole TV, n'est-ce pas, ici à Paris, en France. Et nous bénissons donc le Seigneur pour ces informations que nous avons pu vous passer à partir de Paris, à partir de la France et à partir du plateau de Pactole TV. Je vous remercie, nous vous attendons et soyez bienvenus. Désormais, pour vos projets audiovisuels, il y a Studio Pactole. Pour vos séances de photos, vos tournages de clips et vos émissions de télévision. Nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclophon vert d'une grande superficie, trois boxes de maquillage, trois postes de montage et deux postes internet. Sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages, caméras, micros et projecteurs. Studio Pactole vous propose aussi de la location. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire. L'équipe de Studio Pactole est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels. Contactez-nous au 07 82 76 79 54. Écrivez-nous à pactolestudio et visitez notre site www.pactolstudio.com Notre adresse 220 avenue de Stalingrad 94 550 Cheville-la-Rue à côté de Table à Pizza Studio Pactole votre partenaire image incontournable. Happybox TV Happybox TV c'est le bouquet pour regarder Pactole TV dans la rubrique religion au numéro 358 Achetez les décodeurs Happybox TV sur 3xW Happybox TV ou chez Pactole TV Sans aucune configuration préalable la Happybox TV s'adapte à votre connexion internet partout dans le monde. Happybox TV c'est la télévision autrement. Pactole TV votre chaîne chrétienne incontournable du moment mais surtout celle de la différence et de l'excellence est présente dans les bouquets Happybox TV et ORAO Télécom 100 euros pour l'achat du docodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses Canal Plus Beansport et Pactole TV N'étardez plus achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement Happybox TV Happybox TV Happybox TV Je me sens que vous ne vous rendez pas dans un studio. Il y a un studio. Il y a un vieux n'a pas pu dire. Mais je ne suis pas dans ta famille. Il y a un enfant qui me fait un enfant. Vous vous sentez qu'il est venu. Non, ça va. Mais il y a un enfant qui me fait bien. Mais il y a un enfant qui me fait bien. L'enfant qui me fait bien. Je me sentais bien. Il y a une qualité, une quantité, une quantité est belle. Mais, on vient de sentir que je suis venu ici. Je suis venu dans le studio. Il y a une musique. Dans la ville duif. Je suis venu dans la ville duif. Dans la ville duif. Dans la ville duif. Dans la ville de Thé 7 je crois. Quatrième arrêt. Dans les autres qui sont venus dans le studio. Je suis venu dans le février. Je me suis venu dans le février. Je dis bien, il y a une autre février. Dans le club. Dans le février. Il y a une musique. Il y a une musique. Nous sommes en Pactol Studio. Nous sommes en télévision pour la solution. Encore une fois, merci à nous. Vous valorisez la télévision. Nous allons apprendre la solution. Nous allons apprendre notre volonté et nous allons apprendre notre volonté. Nous allons apprendre notre volonté. Encore une fois, merci à nous tous. Nous allons apprendre notre volonté dans le Pactol Studio. Nous sommes en Côte d'Aï Belia. Nous avons beaucoup d'autres photos à la cause. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501